Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 18 juillet, les marchés vont ouvrir dans 25 minutes, les dernières statistiques américaines ont envoyé des signaux plutôt rassurants au sujet de la dynamique inflationniste et la résilience de la croissance, ce qui amène un peu de confiance sur les marchés qui sont attendus en hausse de 0,67% sur le CAC, 0,57 sur le DAX, des marchés qui piétinent la plupart du temps à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière, où on a évolué la plupart du temps entre 6050 et 5930, et même sur le fond, ça fait plus d'un mois qu'on évolue entre les mêmes limites, donc des marchés qui font preuve d'une bonne résilience, puisque jusqu'à présent les chiffres n'étaient pas terribles, donc les marchés ont bien tenu, et puis là on a une amorce de reprise depuis vendredi avec une clôture vendredi soir qui était pas mal, et notamment un tirage que nous avons eu juste dans les dernières secondes, je parle du futur échéance août, puisque vendredi c'était l'échéance juillet, et donc là on cherche à vendre, alors vous avez une zone de vente proche vers les 6090, et puis ensuite c'est la zone, on va dire 120 jusqu'à 140, on n'est pas pressé non plus de vendre au vu de la reprise actuelle, mais il n'y a pas de changement en ce qui concerne la stratégie de fonds, on considère toujours que tant qu'on est sous les 6200, on est plutôt du mauvais côté, mais ce qui ne nous empêche pas quand il y a des replis, encore la semaine dernière, d'acheter des cols. Alors il est toujours de la même façon, on profite de trous d'air pour acheter des cols et de rebonds pour rendre du futur, et on arrive, on a la possibilité de faire des écarts des deux côtés, aussi bien sur les cols que sur les futurs. Sur le DAX, la zone de vente se situe à proximité des 13 000, les plus hauts récents, donc là c'est pareil, sur des trous d'air on achète des cols, et puis sur des rebonds on vend les futurs, puisque là aussi c'est baissier, le niveau de remise en question est éloigné, on verra pour la baisser sur le DAX. L'euro-dollar, lui, le fait marquant des derniers jours, ça a été l'incursion sous la parité, sous les 1. Depuis, on a eu une reprise, puisqu'on est venu taper les 1.0.1.10, on travaille vendeur, là aussi, vous voyez, vendeur sur les indices, vendeur sur l'euro-dollar, avec un niveau de vente, pourquoi pas, vers les plus hauts de mercredi dernier, vers les 0.1.20, en tout cas c'est l'idée principale de ce début de semaine. Pendant ce temps-là, vous avez les marchés américains qui se comportent correctement aussi, avec une latéralisation, une bonne volatilité, c'est la caractéristique de la phase actuelle, et c'est ce qui rend les marchés intéressants à travailler, cette volatilité-là, il y a de beaux écarts, une belle fréquence d'écart, donc il y a des choses à faire, et donc sur le SP500, c'est pareil, c'est plutôt vendeur, et on a une résistance au-dessus, vers 912.20. D'ailleurs, à ce sujet, on va lancer à la rentrée, vous êtes pas mal à nous l'avoir suggéré, on va lancer une stratégie SP500 à la rentrée de septembre, ça fait partie des petites nouveautés, on aura l'occasion de communiquer dessus, mais à la rentrée de septembre, on va lancer un service de proposition sur le SP500. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin en termes de news. Il y a des choses aussi à faire sur les actions, même s'il n'y a pas de signaux, bien évidemment, dans la mesure où pas mal de valeurs sont en situation de dégradation sur les signaux de vente, mais on anticipe un petit peu, on a proposé quelques valeurs à l'achat sur des niveaux de support, à un moment donné, étant donné qu'on voit que les marchés tiennent plutôt bien, le risque n'est pas gigantesque d'acheter d'acheter quelques valeurs. Il y en a plutôt des grosses capitalisations qui sont fondamentalement intéressantes, en profiter. C'est ce que l'on fait et on va continuer dans cet esprit-là, c'est ce qu'on a mis sur le trade du jour action, quelques valeurs, même si sur le fonds pour l'instant, à court terme, les indications, même si on a une reprise en cours, on est sur des tendances de fonds baissières un petit peu partout, mais on fait quelques petits stocks qui en profitent de rebonds pour vendre, comme on ne s'attend pas non plus à un relais évident et immédiat, il faut penser à alléger aussi les valeurs quand il y a des écarts de 5-10-15% à réaliser. Il faut en profiter. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance. On est présent, on sera ouvert tout le mois d'août et puis au niveau des stratégies, on les fait jusqu'à la fin du mois. Ma première semaine d'août, je serai un petit peu là, je ferai des plans de bourse aussi. Donc, sur ce, bonne séance et puis on se retrouve à demain parce que je fais BFM à 8h30, donc comme vous retrouverez sur BFM, vous pouvez retrouver Jean-Louis tout à l'heure à 10h30 sur BFM. Et puis, mercredi matin pour un nouveau.bourse, c'est vendredi, nous ferons le live. Allez, bye bye, bonne semaine. Merci. Merci. Merci.